Bonjour à tous, hashtag un jour un poème en ce premier jour de confinement, de deuxième confinement. On reprend donc nos bonnes habitudes d'un poème par jour pour pouvoir s'évader au moins par la pensée. Aujourd'hui, Henri de Régnier, qui est un écrivain, poète, journaliste, puisqu'il a été chroniqueur au Figaro, qui est mort en 1936 et qui a été très proche du mouvement symboliste et du mouvement Parnasse. Il a été aussi le gendre de José Maria de Heredia, qu'il admirait énormément, ainsi que de Le Comte de Lille, qui a beaucoup influencé sa plume. Il assistait aussi au mardi de Mallarmé, vous saviez que Mallarmé tenait salon le mardi, et donc Henri de Régnier y a assisté. Le poème que je vais vous présenter est issu de La Sandale ailée, qui a été publié en 1906 et qui est un recueil de poèmes. Il en a publié beaucoup. Il a d'ailleurs été élu à l'Académie française. Donc c'est Henri de Régnier. Le poème s'appelle « La Voix ». Je ne veux de personne auprès de ma tristesse, ni même ton cher repas et ton visage aimé, ni ta main indolente et qui d'un doigt caresse, le ruban paresseux et le livre fermé. Laissez-moi. Que ma porte aujourd'hui reste close, n'ouvrez pas ma fenêtre au vent frais du matin. Mon cœur est aujourd'hui misérable et morose, et tout me paraît sombre, et tout me semble vain. Ma tristesse me vient de plus loin que moi-même. Elle m'est étrangère et ne m'appartient pas. Et tout homme qu'il chante, ou qu'il rit, ou qu'il aime, a son heure l'entend, qui lui parle tout bas. Et quelque chose alors se remue et s'éveille, s'agite, se répand et se lamente en lui, à cette sourde voix qui lui dit à l'oreille que la fleur de la vie est cendre dans son fruit. Voilà, vous reconnaissez donc les influences symbolistes. Il ne s'agit pas d'une histoire, il ne s'agit pas de grands sentiments humains. On est plutôt effectivement dans l'image, la métaphore, le symbole. J'espère que vous avez aimé ce poème. On se retrouve très vite pour un nouvel hashtag Un jour un poème. Et profitez-en quand même pour vous aérer. Ne restez pas fondamentalement chez vous. Allez respirer. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle respiration, mais poétique cette fois. A bientôt. Sous-titrage ST' 501